Donc là nous sommes la nuit de l'Ele Tulkodr, c'est-à-dire le 21 mai Ramadan 1433. Je suis en train de faire l'interview d'un jeune converti au chiisme, ici à Méphile Zeynab. Salamun alaikum. Vous pouvez faire votre présentation. Oui, je suis M. Ouattara, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis en France de la Société Française aujourd'hui, donc j'ai fait la connaissance de Mohamed Samawi, donc je l'ai lu et après l'actu, je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions et je me suis dit qu'il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas informés. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, il n'y avait qu'un seul choix, donc tout le monde sait que quand on propose de l'eau pure ou de l'eau impure à quelqu'un, sans deux choix, on est obligé, quand on pose, on donne de l'eau impure à un peuple qui a soif, il le boira quand il n'a pas d'autre choix, mais s'il y a deux choix, l'eau pure et pure, il choisira de l'eau pure. Donc, quand j'ai eu deux choix, j'ai pu réfléchir, mais en tant que chériste, les sunnites, donc après mon jugement, on regarde leur comportement, attitude de personne, parce que quand on juge par rapport au dit des gens, on regarde aussi leur comportement, leur façon de faire. Donc, quand on regarde leur façon de faire, on tient une conclusion, il y a eu une petite conclusion, je n'ai pas encore prévoyé, en tout cas, il y a eu une petite conclusion, je me suis un peu penchant du côté de chérisme, donc c'est pour ça que je me suis approché, j'ai essayé d'approfondir le savoir, j'ai commencé à lire, évoqué le chérisme, et je n'avais pas accès, vu que nous n'avons pas suivi de l'éducation religieuse, en tant que l'éducation religieuse, nous n'avons pas suivi, donc c'est ici. En France, on a commencé à faire la procession du gouvernement, c'est celle de la religion, j'en avais dans une situation faite, on ne sait pas vraiment ce qui était la religion, on l'appelle sur sa dimension plurielle, on est aujourd'hui en Bounda, on est là, on a commencé à reprendre comment on a fait ce qui est la religion, la noblesse de la religion, savoir comment on appelle la décidence prophète, qui est tous bien guidés, et qui est les autres. Nous, on n'a pas la conscience de ça, je n'ai pas la conscience de ça, vu que je n'ai pas fait d'études chroniques, et moi je sais maintenant que c'est la décidence prophète, qui est bien guidée, et qu'on doit suivre. Donc, vu qu'on n'a pas de conscience religieuse depuis le pays, et une fois que j'ai essayé d'un premier collègue, j'ai fait la connaissance de chiisme, mais franchement, elle est sur mon texte beaucoup, et je vais vraiment préférer le bon savoir en tout. D'accord. Donc ma question suivante, c'est que vous avez connu le chiisme, depuis quand exactement ? Oui, j'ai connu le chiisme, ça fait bientôt trois mois, par le biais d'un petit frère qui s'est approché du chiisme, et quand il a eu accès au M. Mohamed Samoui, il m'a fait part. Donc quand il m'a fait part, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, je me suis senti plus proche de ça, parce qu'il ne faudrait pas être hypocrite à l'endroit de soi-même. Donc, où le cœur est penché, c'est là-bas où on va, on ne va pas quelque part, où le cœur doute. Donc franchement, mon cœur est penché pour le chiisme, donc je me suis approché il y a tout trois mois. D'accord. Et le méfait de Sénat, vous avez connu comment ? Et tout, je parle même, c'est celui qui m'a envoyé à la mosquée ici. D'accord. Donc voilà, je suis venu dans une mosquée sunnite, mais maintenant, depuis qu'il m'a envoyé à la mosquée ici, dans l'association, donc chaque vendredi, je viens, je fais la sauve-t-il. Donc, par rapport au chiisme, qu'est-ce que vous voyez en premier, quand vous dites qu'on est chiat ? C'est quoi la base, si vous pouvez me dire ? Le chiisme, la base du chiisme, je pense que c'est l'adoration sincère, un peu franchement, et qu'on appelle l'approche de la famille des prophètes. L'oulbête, l'islam. Exactement. Donc, c'est l'approche de là, et j'ai vu vraiment, parce qu'à la base, nous n'avons pas eu accès à de bouquin. On n'a pas jamais parlé de Sénat Ali, qui était la porte de la science, c'est mon noble prophète, le noble prophète, de qui il était la science, et Sénat Ali est la porte de la science. Achal, achal. Donc, on n'a pas eu accès à de bouquin écrits par Ali, et aussi Bilal, qui était le moïsien du prophète, nous savons qu'il n'était pas souple. Il n'était pas souple, il n'était pas avec lui aussi, on n'a jamais entendu parler de lui, nous nous posons la question, pourquoi, qu'on ne parle pas de ceux-là, et qu'on ne parle pas de gens, d'autres personnes, d'autres compagnies prophètes, et que ceux-là sont exclus des bouquins, et de dire qu'on ne parle pas vraiment de ce problème. Ma dernière question, c'est à propos de, là on est allé tout le cadre, c'est-à-dire le 21 du mois de Ramadan, donc là on a veillé jusqu'à maintenant, là bientôt il va être l'heure de Fajr, donc c'est quoi votre motivation de faire cette veillée ? Oh, ma motivation c'est, on l'appelle, beaucoup de sources, on l'appelle, pour que j'ai un peu pas j'ai beau le bon Dieu, que le bon Dieu illumine mon cœur, le droit chemin, et la réunion, Dieu sûr, c'est le guide, et Dieu sûr c'est où c'est la sincérité, c'est que Allah, qu'il m'oriente sur le droit chemin, le chemin le plus sincère, qui est le plus proche de lui, parce que le chemin est là, exactement. D'accord, donc je vous laisse en conclusion en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire si jamais il y a un sunnite qui doit se convertir au schisme, quel conseil vous donneriez ? Je vous donnerai plutôt comme on appelle d'être sincère, parce que comme on appelle, on ne va pas dans une organisation, une religion, sans connaître le fondement, donc qu'il cherche l'unnite et qu'il soit sincère avec lui-même d'abord, parce qu'il y a une hypocrisie, il n'aime pas l'hypocrisie, quand tu crois en quelque chose, que tu pratiques, c'est ce qu'il y a du vrai, mais quand tu doutes de quelque chose, et que tu le fais de façon hypocrite, je pense que ce n'est pas bien, ce ne serait pas exaucé, donc il faut chercher, toujours chercher, et en tout cas, ce que je peux conseiller aujourd'hui, à tous mes proches, c'est vraiment de chercher à comprendre le chiisme qui est inconnu de nous, donc voilà, en tout cas, le chiisme que je vois, et qu'on appelle que je ne suis pas désiré, c'est parce que ce qu'on nous dit, au sujet du chiisme, il y a d'autres qui nous disent ce qui ne sont pas d'unisme, ce qui ne sont pas cessés, c'est là, mais quand on regarde la pratique du culte, on voit qu'il y a un culte sincère, et le culte est vraiment sincère sur la dimension plurielle, en tout cas, moi, à ma connaissance, et à mon niveau de compréhension, pour le moment, en tout cas, de ma sincérité, je crois que le culte, le chiisme, est vraiment sincère, d'accord, donc on va terminer cette interview, en faisant le salawat, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, allahouma sallallahu alayhi wa sallam, allahouma sallallahu alayhi wa sallam, donc Kodja TV, vous remercie pour cette interview, qu'Allah vous garde dans le droit chemin, et qu'Allah accepte ce que vous faites, comme invocation surtout, à cette nuit de veillée, de l'aile de tout le cadre, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, allahouma sallallahu alayhi wa sallam, il y a un exorceur de ce que nous souhaitons, franchement, qu'Allah fait, il brûle la lumière du chiisme, et qu'il atteigne les gens, et qu'il y a des gens qui sont comprennent, un peu pas ce qui est divulgué, parce que quand on empêche les gens, de s'approcher, de la communauté, un peu pas que j'aspire, qui est sincère, quand on empêche les gens de s'approcher, c'est bizarre, c'est parce qu'on nous évite, on dit non non non, quand on est balandien, on est chier, ce n'est pas des musulmans, donc on nous empêche, de nous approcher, et d'écouter, et quand on n'a pas le choix, on dit deux choses, on choisit toujours, ce qu'on nous propose, donc nous voulons deux choix, et regarder vraiment, où se trouve la sincérité, c'est tout. Merci beaucoup, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada